Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans votre faculté. Alors vous imaginez bien, c'est une immense joie pour le doyen que j'apprends à être, il vient de dire la date, depuis le début septembre, de lancer l'année académique en présence des premiers bénéficiaires d'une faculté comme la nôtre. Je voudrais saluer particulièrement les nouveaux étudiantes et les nouveaux étudiants. Nous mettons tout en oeuvre pour vous aider à prendre vos marques, vous l'avez remarqué depuis le café d'accueil. Bienvenue aussi aux anciens, je vous demande de bien vouloir accompagner les nouveaux, d'aller vers eux, de faire communauté ensemble. Je salue tout particulièrement en ce jour de rentrée les enseignants et les enseignants enseignants. Les enseignants et les enseignantes de cette faculté qui oeuvrent depuis plusieurs années pour que notre faculté garde son rayonnement. Je voudrais aussi rendre hommage à mes prédécesseurs présents et ceux qui, pour différentes raisons, ne sont pas dans la salle ce soir. C'est heureux de voir des personnes s'engager dans un parcours de théologie. Vous le savez, la théologie n'est pas une attestation mécanique de la foi. Dire Christ est ressuscité n'a pas besoin de théologie. Dire Dieu est amour n'a pas besoin de théologie. L'attestation se tient par elle-même. Cependant, le propre de la théologie, c'est de la rendre audible, de prendre en compte les changements, les résistances, les inquiétudes, les questionnements et de mesurer les conséquences et les enjeux de ce qui est affirmé. Faire de la théologie dans le monde aujourd'hui, c'est répondre, à mon sens, à une triple exigence. L'exigence de la foi que nous portons, mais aussi celle de la foi qui s'inscrit dans la tradition vivante de l'Église et l'exigence d'une parole pouvant être différente dans une société qui certes promeut le pluralisme des idées, mais qui peut être peu clémente avec une parole qui s'enracine dans une expérience de foi comme la nôtre. Dans la dernière constitution apostolique sur les universités et les facultés ecclésiastiques, Veritatis Gaudium, la joie de la vérité, qui date du 8 décembre 2017, et c'est celle qui régit une faculté comme la nôtre. Le pape François nous aide à avoir quelques repères et pour ce jour de rentrée, je voudrais les partager. Quels sont les repères aujourd'hui pour faire de la théologie ? J'en retiens quatre critères ou quatre repères prioritaires qui me semblent inspirants. Le premier, c'est celui de la contemplation et de l'introduction spirituelle, intellectuelle et existentielle, dit-il, au cœur du kérigme, c'est-à-dire au cœur de la nouvelle et fascinante, joyeuse annonce de l'Évangile de Jésus. Au fond, c'est ce qui est légitime, le fait de pouvoir prétendre dire quelque chose au monde et de faire lever le levain de la fraternité universelle. En m'inspirant de ce critère, je vous invite, je nous invite à garder à l'esprit un critère qui me paraît important pour que nous puissions proposer des initiatives pour que notre faculté soit un lieu propice à cette dynamique d'ensemble. C'est important pour une faculté comme la nôtre d'offrir un lieu qui rend possible un développement intégral de l'éthos théologique et pas que simplement proposer un savoir théologique. On ne vient pas que pour le savoir théologique, il peut être disponible un peu partout. Mais grâce au concours des enseignants, grâce à votre participation, la faculté sera appelée sans arrêt à mieux vous accompagner et à devenir un lieu propice à la réflexion théologique dans sa globalité pour rendre compte, pour prendre en compte les dimensions que Veritatis Gaudium souligne, c'est-à-dire spirituel, intellectuel et existentiel. Le deuxième critère, c'est celui du dialogue, dit le pape. Le dialogue dans tous les domaines, non pas comme une simple attitude tactique, mais il précise comme une exigence intrinsèque pour faire l'expérience communautaire de la joie de la vérité. Au fond, cette attitude dialogale, dialogique, est ce qui permet de rendre compte d'une culture de la rencontre avec toutes les cultures authentiques et vivantes. Et là aussi, c'est important pour notre faculté, notre faculté qu'elle soit un lieu de dialogue riche de la diversité qui la compose. Il est d'horizons divers et ça, c'est très important. Ne soyez pas indifférents à ce qui peut nourrir la rencontre et vous faire grandir en sagesse et en humanité. Créons ensemble des occasions de rencontres et de dialogue. C'est cela, cette exigence que Veritatis Gaudium met en avant. Et la journée de rentrée, c'est une belle occasion pour expérimenter ce qui pourrait donner lieu à un horizon de rencontre. J'espère qu'elle ne sera pas une unique occasion orpheline. Soyons créatifs et ingénieux pour prendre en compte la configuration particulière de notre faculté où la notion de promotion ne fonctionne pas comme dans d'autres disciplines. Vous savez, on n'a pas année numéro 1, année numéro 2, à numéro 3. On a des parcours très variés. Il y a des trajectoires très variées. Donc soyons ingénieux et créatifs pour transformer ce qui semble complexe et parfois source de difficultés en occasions et opportunités de rencontres. Il y a des temps forts qui rassemblent largement et des temps pouvant être intenses qui peuvent faire rencontrer autrement. Après l'approche intégrale au cœur du kérigme, après le dialogue, le document nous propose comme troisième critère pour faire de la théologie aujourd'hui l'interdisciplinarité. Faire de la théologie, c'est s'enrichir de la pluralité des savoirs qui correspond, dit le pape, à la richesse multiforme du réel, à la lumière entreouverte par l'événement de la révélation. L'étude de la théologie traduit en quelque sorte une connaissance qui se construit en lien avec d'autres savoirs dans la recherche, bien sûr, et ça c'est le propre de la théologie, d'une forme de cohésion. Et c'est important d'offrir à notre monde aujourd'hui une réflexion en cohésion pour sortir aussi d'une forme d'émiettement ou d'un pluralisme incertain, désintéressé, pouvant être relativiste. Et à ce titre-là, je vous invite à garder la perspective de la pluridisciplinarité. Déjà au sein du domaine théologique, entre les différentes dimensions qui composent l'acte théologique, mais aussi avec toutes les disciplines qui composent notre univers universitaire, à commencer par la philosophie. Ce n'est pas par hasard que dans un parcours de théologie, il y a une part importante à la philosophie. Et pour une faculté comme la nôtre, qui s'inscrit dans une université avec des disciplines variées, cela pourrait encore davantage permettre à cette vérité de l'évangile de rayonner et de se faire comprendre. Vos parcours sont aussi une mine d'or pouvant contenir et refléter quelque chose de cet ordre pluridisciplinaire. Pour moi même, j'ai été très heureux tout à l'heure, au moment du déjeuner, pardon Guillaume, de vous dénoncer comme ça, d'échanger avec Guillaume, docteur en physique. Et c'était très enrichissant. Enfin, je veux dire, il ne faut pas parfois aller chercher très loin. Vos parcours peuvent contenir ce genre de dimensions pouvant être intéressant pour une réflexion globale. Le quatrième et dernier critère, c'est la capacité à faire réseau. À faire réseau entre des institutions de théologie. Nous accueillerons François, il reviendra par la suite d'autres facultés venant de Genève à titre illustratif. Mais faire réseau entre étudiants. On ne fait pas la théologie seule. La théologie se fait toujours en relation. Et en ce jour de rentrée, je voudrais vous dire à quel point tout cela, ces quatre critères, me semblent importants. Et nous sommes heureux comme faculté, comme corps enseignant, de participer à votre formation avec ces quatre critères inspirants. Je vous demande aussi de profiter de tous les services de la faculté, de tous les services de l'université, à commencer par la bibliothèque. C'est très important, quand on fait des études de théologie, de se nourrir de ces outils-là, des outils qu'elle offre, mais aussi de se nourrir des conférences et des colloques que nous proposons. C'est ça qui constitue notre culture commune. C'est ce qui fait qu'on vient faire les études à Lyon et pas ailleurs. Il n'y a pas que les cours. Les cours, c'est le minimum. Il y a tout un univers. Soyons attentifs, soyons curieux, soyons, je dirais, insatisfaits des premières approches pour aller et pour vouloir aller encore plus loin. Et pour conclure ce mot de bienvenue et pour dire à quel point nous sommes heureux de vous accueillir et de vous accompagner, je voudrais vous mettre, vous déposer les trois recommandations, toujours de Veritatis Gaudium, dans la manière de faire la théologie aujourd'hui. Ça regroupe et ça recoupe ce que j'ai dit, mais ça permet de lire autrement. La première recommandation, c'est faire de la théologie dans la joie de la vérité. Ça peut paraître étonnant, mais faire de la théologie n'est pas synonyme d'une attitude défaitiste, n'est pas synonyme d'une attitude intransigeante, dit le document, étriquée, crispée. Si la théologie est fondamentalement le fait de puiser à la source de la vérité en Christ, dans la rencontre avec un événement qui a quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui, faire de la théologie ne peut pas se pratiquer sans la joie de la bonne nouvelle, la joie de découvrir, la joie d'étudier, la joie de ressaisir la cohérence de la foi chrétienne, de se laisser plonger dans les écritures et la tradition vivante. Il est heureux de voir des visages rayonnants malgré la rudesse du parcours. La joie n'occulte pas les difficultés, les crises, les conflits, mais elle permet de les traverser autrement. Elle permet d'apporter un nouvel horizon à ces difficultés, aux douleurs ou aux souffrances. Deuxième recommandation, faire de la théologie en dialogue et en réseau. Ça, on l'a dit, c'est important d'y insister. Bien sûr, le dialogue ne signifie pas une acceptation fade et plate de tout ce qu'on voit autour, mais c'est cette capacité à entrer en résonance, en questionnement, en réflexion. C'est la capacité d'interroger et de se laisser interroger. Et la troisième recommandation, c'est toujours être à la recherche d'unification. Cette troisième et ultime recommandation concerne véritablement d'apporter un éclairage nouveau dans des mentalités qui peuvent être de nos jours sectorielles, pouvant conduire à des logiques de séparation, voire d'opposition entre raison et foi, entre théologie et pastorale, entre écriture et dogme, entre vie spirituelle et vie intellectuelle, voire encore entre études et célébrations théologiques. Dans la mesure où la théologie n'est pas la simple transmission de connaissances ou des savoirs, mais l'intelligence, l'intelligence d'une foi vécue, dans la rencontre avec des personnes, faire de la théologie, et c'est ma dernière invitation, c'est véritablement ne pas se placer de se mettre en chemin et d'accepter sans arrêt les déplacements que les études théologiques peuvent nous amener à faire. Avec ces critères inspirants, je souhaite qu'elles soient inspirants, avec ces recommandations que j'espère nous ouvrir un nouveau chemin, un nouveau horizon des études théologiques. Je vous souhaite, je nous souhaite une bonne et agréable année académique. Merci.